tu veux t'installer moi alors ah bah il n'en manque plus qu'une non plus qu'une et on a le trio là le golden trio est ce que je peux faire ma vidéo ou pas coucou tout le monde j'espère que vous allez bien et j'espère que tu vas bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme tu l'as vu dans le titre je vais te parler de mes projets 2021 voilà et on va aussi revenir sur cette année 2020 qui s'est passé qu'est ce qui s'est passé pour moi pour nous bref oui vas-y aslan installe toi si tu veux en tout cas je vais reprendre un petit peu ce que j'avais dit en 2020 pour mes projets de 2020 du coup alors on avait projet du coup plus important mariage voilà on devait se marier le on devait se marier le 1er août 2020 et comme vous l'avez suivi sur ma chaîne youtube on a reporté notre mariage à cause de la crise voilà avec ce qui se passe aujourd'hui et on a décidé de reporter ça à cette année le 31 juillet 2021 alors ce qui se passe c'est que la situation ne s'arrange pas comme vous l'avez vu mais il est hors de question qu'on reporte une nouvelle fois notre mariage donc on a déplacé tous les prestataires à cette année voilà tout par contre il va y avoir un souci de grand de grande envergure je pense c'est au niveau de la salle on a à peu près 80 90 invités et ce n'est pas certain qu'on est la grande salle pour faire la fête de notre mariage et avec ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la mairie c'est pareil il va y avoir seulement une possibilité d'un nombre restreint dans la mairie ce qui normalement au nombre de six personnes dont le maire donc le maire mon chéri moi et nos deux témoins de chaque côté déjà ça fait ça fait sept personnes au lieu de six donc on est sept en tout avec le maire dans la mairie ce qui fait qu'on n'aura ni photographe pour prendre des photos de ça donc je sais pas comment on va faire mais en tout cas ça va être un mariage qui ne sera pas le mariage de nos rêves certes mais si on recule encore notre mariage jusqu'à ce que la situation soit meilleure pour qu'on puisse se marier dans de bonnes circonstances sans masque avec tous nos invités je pense qu'on peut encore attendre genre deux trois ans donc là c'est hors de question on va pas attendre autant de temps se marier cette année quoi qu'il arrive et du coup ça sera peut-être en petit comité si on n'a pas la salle on fera ça dans le gîte de ma maman mais qui ne peut accueillir seulement 30 à 40 personnes pour manger et donc on sera obligé de restreindre notre liste de mariage ce qui fait qu'en tout petit comité il y aura nos frères soeurs parents et témoins ce qui fait 37 à 45 personnes rien que ça parce que je compte aussi les enfants et du coup malheureusement le reste de nos invités ne pourront pas être présent le jour J de notre mariage mais on a décidé que si on fait ça en petit comité cette année on fera une grande fête pour nos un an de mariage ou nos deux ans de mariage ça dépendra la situation quand est-ce qu'on pourra relouer une grande salle voilà pour accueillir tous nos invités de base et et du coup il va aussi falloir dire à ses invités je pense qu'ils comprendront que malheureusement ils ne pourront pas être présents cette année à notre mariage mais dans un an ou dans deux ans quand on fêtera nos un an ou deux ans de mariage voilà donc c'est ça sera un mariage qui ne sera pas le mariage de nos rêves mais voilà c'est tellement important pour nous de se marier que voilà on va faire ce qu'il faut pour se marier cette année et en se disant que on va faire une belle fête pour nos un an ou deux ans de mariage en remettant nos tenues voilà ça sera une belle occasion de remettre ma robe de mariée et pour mon chéri son costume voilà tout voilà c'est un peu ça au niveau projet mariage de cette année par contre même si on n'a pas tous nos invités avec nous on enverra les colis des cadeaux parce que on a les cadeaux depuis déjà plusieurs années parce que nous ça fait du coup quatre ans maintenant ça fait quatre ans cette année qu'on attend de se marier et donc on a les cadeaux gravés au 1er août 2020 voilà c'est là l'erreur fatale ne gravez pas au à la date de votre mariage gravez avec les noms si vous voulez avec les prénoms mais pas aux dates parce que ça peut changer une date du coup nous on avait fait l'erreur de graver tous les cadeaux des invités au 1er août 2020 ainsi que nos flûtes de champagne on avait aussi mis la date du 1er août 2020 sur notre livre d'or enfin bref on avait quand même pas mal personnaliser nos objets au 1er août 2020 c'est pas grave on les utilisera de nouveau cette année parce que de toute façon on va pas les jeter ça sert à rien de jeter l'argent par les fenêtres comme ça donc on va envoyer les cadeaux des invités adultes et enfants hommes et femmes bref on enverra quand même tout ça cette année aux invités et puis voilà on se retrouvera tous l'année prochaine ou alors dans deux ans je pense j'espère en tout cas maximum donc voilà ce qui est pour projet mariage voilà c'était le gros projet de 2020 qui n'a pas pu du coup être réalisé malheureusement mais bon cette année c'est sûr quoi qu'il arrive à moins que la mairie nous dise non on ne marie personne en juillet 2021 là on sera blasé mais bon si ça devra se passer comme ça ça se passera comme ça malheureusement deuxième point je sais que j'ai beaucoup blablater sur mariage deuxième point projet bébé alors comme vous avez vu aussi il n'y a pas eu de bébé en 2020 mais je suis sûr que 2021 nous apportera un petit bout de chou j'en suis certaine on y travaille on y travaille c'est ton projet voilà j'en parlerai dans une vidéo bien plus approfondie mais non bébé allez s'il te plaît du coup oui ce que je disais oui on est en projet bébé voilà j'en parlerai dans une vidéo bien plus approfondie mais voilà ça avance tout doucement pour ceux qui comprennent un petit peu on est en circuit amp mais j'en parlerai vraiment dans une vidéo bien voilà particulière mais on sent qu'il ya le commencement le bout de la chose qui arrive enfin bref je pense que cette année ça sera la bonne donc j'espère vraiment vous annoncer quelque chose de beau comme ça en 2021 on l'espère en tout cas de tout coeur donc voilà voilà pour le projet bébé on avait aussi pour projet de déménager en 2020 comme tu peux le voir on est toujours là je sais pas si c'est avec la crise ou quoi mais les gens n'ont pas beaucoup déménagé en 2020 j'ai l'impression nous dans notre commune on cherche du coup une maison parce que comme j'ai dit en 2020 on déménage pas d'un appartement pour aller à un autre appartement et en 2020 je n'ai vu que des appartements en plus plus petit et plus cher que chez nous alors que voilà on a quand même un 59 mètres carrés on ne paye pas non plus trop une blinde pour ce qu'on a donc on va attendre qu'il y ait une maison voilà qui se libère dans nos moyens parce que j'ai vu des maisons passées mais grandes mais avec un budget vraiment hallucinant nous on va pas louer une maison pour ensuite manger que des pâtes et se priver nourriture ou je ne sais quoi nous on veut vivre à côté donc voilà projet déménagement pour l'instant c'est encore en stand by on verra bien si en 2021 on y arrive ou pas à trouver quelque chose on l'espère en tout cas aussi non projet travail j'en avais parlé en 2020 projet travail donc je n'ai pas trouvé de travail en 2020 voilà il ne s'est rien passé en 2020 rien de bon donc oui j'ai pas trouvé de travail en 2020 vu qu'il y en a beaucoup déjà qui perdent leur travail c'est compliqué pour nous qui cherchons du travail d'en trouver un parce qu'il y a beaucoup de choses qui qui ferment moi dans ma petite commune là il y a un restaurant de crêpes il y a une crêperie qui ferme ses portes après une vingtaine d'années d'ouverture voilà c'est vraiment tellement triste avec cette crise que des que des voilà des restaurants familiales comme ça qui perduraient déjà depuis plusieurs années ferme à cause de cette situation aujourd'hui c'est vraiment très triste et donc voilà pour trouver du travail c'est encore plus compliqué encore plus compliqué pour moi qui ne conduit pas voilà qui ne peut pas avoir de voiture à cause de mes yeux et du coup je cherche un travail mais seulement à mi-temps je ne peux travailler qu'à mi-temps et voilà c'est vraiment très 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 difficile pour moi de base de trouver un travail mais encore plus aujourd'hui mais voilà j'espère trouver un travail en 2021 voilà près de chez moi je pense que je vais postuler dans l'agroalimentaire parce que je peux travailler avec les personnes âgées la petite enfance et dans le commerce voilà j'ai tous les diplômes pour ça donc voilà je vais travailler je pense en agroalimentaire je vais postuler là dedans j'espère qu'on prendra parce que il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui cherchent que des petits mi-temps qui cherchent des mi-temps donc on verra bien je pense que pour les projets j'ai fait le tour maintenant je vais parler un petit peu de ma chaîne youtube voilà tu as pu remarquer que depuis le début de cette année il n'y a pas eu autant de vidéos que d'habitude par semaine je fais généralement deux vidéos par semaine le mercredi et le dimanche et il y a plusieurs mercredis où que ça a été voilà passé à la trappe je suis moins sur youtube moins sur instagram mais je suis beaucoup sur tik tok je fais des lives très souvent sur tik tok à 20h 21h voilà le soir que ce soit en semaine ou le week-end voilà je suis très présente sur tik tok je fais voilà je fais aussi des tik tok j'aime vraiment beaucoup ça c'est vraiment une plateforme de création mais vraiment très courte donc ça prend pas beaucoup de temps voilà pour pour créer un truc et voilà pour pour divertir quand même alors que sur youtube il faut quand même filmer monter la vidéo ça prend des heures interminables j'aime beaucoup ça mais là c'est vrai que ces temps-ci j'ai beaucoup moins l'envie de faire du contenu sur youtube malgré qu'il va y avoir de beaux projets qui vont arriver sur ma chaîne mais voilà je pense que on va plus s'attendre à une vidéo par semaine plus plutôt qu'à deux vidéos par semaine mais si j'ai du contenu et que j'ai l'envie de faire du contenu je remettrai bien sûr deux vidéos par semaine il n'y a pas de souci oui du coup il ya un projet hyper sympa qui va arriver courant février et pour toute l'année 2021 c'est un projet de boxe avec une youtubeuse alors ce sera pas au public ça sera juste elle et moi voilà qui allons s'échanger des boxe donc je ne dis pas quelle sera la youtubeuse dit pas non plus quel sera le contenu de la boxe et c'est un projet très cool qu'on a ensemble c'est elle qui me l'a proposé j'en suis ravie donc merci beaucoup à toi je pense que tu te reconnaîtras si tu regardes cette vidéo il ya des beaux projets qui vont arriver quand même sur ma chaîne durant cette année 2021 avec les vidéos bien entendu comme d'habitude les unboxings aliexpress malgré que je commande un peu moins sur aliexpress il va y avoir aussi des unboxings de boxe beauté genre la bellissime que je fais de nouveau donc voilà un petit peu pour ma chaîne youtube voilà je fais un peu moins contenu parce que j'ai moins l'envie parce que je suis plus sur tik tok parce que c'est quelque chose qui voilà qui demande beaucoup moins de travail que que sur youtube et je fonctionne mieux sur tik tok que sur youtube parce que il faut se l'avouer à ma chaîne ne décolle pas on est 1071 aujourd'hui et merci beaucoup à tous ceux qui sont arrivés et tous ceux qui sont là depuis le début mais voilà depuis que j'ai commencé ma chaîne en 2017 2018 je crois que je me suis mise à fond et ma chaîne ne décolle pas on n'est pas des milliers milliers sur ma chaîne mais bon moi c'est pas ce qui m'importe moi c'est ce qui m'importe c'est de vous divertir d'échanger avec vous en commentaire sur instagram en message privé voilà et de partager ce qui me plaît donc voilà tout mais en tout cas sur instagram malgré que je suis pas hyper présente ces temps ci il va y avoir un concours qui va arriver très prochainement et ça ça va être trop cool je vous en dis pas plus donc restez bien à l'affût sur mon instagram donc tous les liens sont en barre d'infos que ce soit mon lien tik tok instagram page facebook ou youtube voilà tu peux aller t'abonner à tous mes réseaux sociaux donc sur instagram il va y avoir un concours hyper sympa qui va arriver très très prochainement voilà tout je ne te dis pas quand mais très très prochainement donc ça sera pas dans un mois ça sera avant donc voilà tu peux aller me rejoindre sur mes réseaux sociaux et donc je pense qu'on a assez blablaté pour aujourd'hui voilà pour nos projets de cette année en espérant que bébé arrive en 2021 le mariage un petit déménagement si possible et un travail aussi bien entendu et j'espère que de ton côté toi aussi tous tes projets que ce soit personnel ou professionnel se réaliseront dis moi ça en commentaire et je n'ai pas de bonne résolution là cette année ça fait au moins deux trois ans que je n'ai pas de bonne résolution je ne fume pas ça fait plus de quatre ans ça va faire cinq ans cette année que j'ai arrêté ou ça a fait cinq ans je ne sais plus 2016 non ça va faire cinq ans cette année que j'ai arrêté donc voilà il n'y a pas de bonne résolution de ce côté là je ne bois pas donc il n'y a pas le projet non plus d'arrêter de boire ou je ne sais quoi je ne fais pas de sport mais j'en fais des fois quand j'en ai envie donc ce n'est pas une résolution genre il faut se mettre au sport voilà il n'y a aucune résolution cette année dis moi si toi tu en as cette année mais moi c'est juste de bien vivre mes projets personnels et professionnels de me mettre à fond dans mes projets personnels cette année plus que dans les réseaux sociaux et puis on verra bien ce qui se passe en tout cas tu seras mis au courant de l'avancée de mes projets on verra bien ce qui arrive avant l'autre mais en tout cas voilà pour mes projets de 2021 j'espère que cette petite vidéo t'a plu enfin cette petite j'ai quand même assez blablaté j'espère que cette vidéo t'a plu n'hésite pas comme d'habitude à laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir à t'abonner aussi gratuitement à tous mes réseaux sociaux que ce soit Youtube, Instagram, TikTok tous les liens sont en barre d'infos et je crois que c'est tout voilà tout en tout cas comme d'habitude je te fais plein de gros bisous porte-toi bien à la prochaine salut t'aime 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 Sous-titrage ST' 501